Et nous sommes de retour et on n'est pas seuls On n'est pas seuls Mais reviens Qu'est-ce qu'il fait Bon Partons Donc on doit revenir Au hall C'est parti On va regarder la carte vite fait Ok Bah c'était bien Yé Du coup Charles Pour vous Philatova n'était pas simplement en cheville avec Petrov par amour Comment vous en êtes si sûr Larissa Philatova est une scientifique aussi accomplie que talentueuse Elle a bouclé sans aide un projet Que la plupart des plus grands cerveaux du monde scientifique n'auraient jamais pu accomplir Vous voulez en venir où ? Elle est loin d'être stupide Et ne suivrait jamais d'ordre aveuglément sans justification sérieuse Peu importe qui les donne Vous voulez dire que le patron se débarrasse des gens bien qui se retournent contre lui ? Où est-ce qu'on va ? Petrov est du bon côté Ceux à qui la mère patrie a tout donné doivent avoir de bonnes raisons de la trahir Mais la voie sanglante que Petrov a empruntée n'est pas acceptable Capitaliste éco-labo Putain d'enfoiré On ne saurait dire mieux Où est-ce qu'on va ? Ah putain non Ça ne m'intit pas Je ne sais pas Revenir au hall Mais oui mais il est où le hall ? Par ce chemin Là tu ne m'aides pas le jeu En plus tu ne me mets même pas de carte Tu ne peux pas me dire qu'il faut que je repasse par là Si ? Ah peut-être Ah ça fait un peu con J'espère que je ne tape pas tout ça pour rien Ah oui non Par la porte qu'on avait ouverte Bon Bon ben on a fait un petit Un petit moment à l'extérieur C'était bien On est reparti au Non c'est pas une porte qu'on a ouverte Salut Ok Alors on monte On est bons Ah tu vas pas me dire ça nous refaire comme la dernière fois Ouais c'est juste que l'ascenseur des fois est long Sans déconner Oh y'en a beaucoup Merde mais c'est des mines On peut le désactiver Pardon Ah putain je t'ai bloqué Merci Bon nous revoilà à l'intérieur Cette personne on lui a parlé Voyons si ce truc peut nous aider Oh mon dieu D'accord ça le fait Non comment je passe Ça le fait comment ? Ah ok Alors Qu'est-ce que vous faites à cette profondeur ? Remontez tout de suite ! Votre tenue n'est pas adaptée à de telles pressions ! Quelle pression ? Vous vous croyez où ? Sous l'eau camarade On teste un appareil en eau profonde Regardez il y a des poissons, des créatures marines et toutes sortes de bestioles ! Remontez d'ardeur l'homme-grenouille ! Alors ça c'est intéressant Ce qui est intéressant c'est comment vous faites pour supporter la pression Si vous ne remontez pas immédiatement la surface vous êtes mort ! Allez gardez bras gauche vers le haut et regardez où vous allez ! Et surtout évitez les hélices ! Eh c'est quoi son problème à celui-là Charles ? Non parce que il est canné et tout et pourtant ! C'est l'équivalent du TSPT pour un réseau neuronal. Si une victime meurt subitement, sa conscience peut moduler une perception alternative de la réalité basée sur ses préférences et son environnement. Ah ! D'un autre côté c'est logique Non ! Oui ! Est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté ? Tiens tiens ! C'est quoi ça ? Terejkova tu me reçois ? 5 sur 5 camarades ! La communication est rétablie ! Bon ! Elle est où votre caboche ? La mienne ? Sur mes épaules ? Non non ! Celle de Claire doit se trouver quelque part à votre étage ! Comme je disais, quelque chose l'écrase avec une force terrible ! Comme une bonne migraine quand un marteau-piqueur vous vrit les tampons ! Merci de sélectionner la procédure des... Ha ha ! Bon bah c'est bien ! C'est une bonne image ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qu'on a un peu trop de gros... De gros soins... Ok nickel ! On est démune, c'est très bien amélioré ! Ah ! On va améliorer la hache surtout ! J'avoue ! A bientôt ! Bientôt ! Il nous faut... Un de chimie ! Bah attends ! Un... Un de chimie... Je crois que les balles elles donnent du... De la chimie... Ouais... Ah mais attends ! Ah oui on peut désosser comme ça ! Je suis bête ! Mais par contre, est-ce que c'est 100% des ressources ? Ça a l'air ! Genre les ressources de l'arme plus... Ouais... Plus qu'on a utilisé ! Nickel ! On peut faire ça avec les armes si jamais elles nous gavent ! Yééé ! Ça, ça va faire mal ça ! On est d'accord que... Non, j'arrête ! J'arrête ! J'arrête ! Nous, il nous faudra ça ! Je pense... Enfin, on pourra la modifier pour lui faire ça ! Et si on fait de l'organique, on change ! Alors là, on a quoi ? Accélère le clipsage d'une ampoule... Dégats élémentaires accrus ! Dégats élémentaires accrus, ça peut être intéressant pour l'arme ! On va voir la Kalash... On peut lui mettre quelque chose d'intéressant ? Contre la vitesse de visée... La cadence de tir accrue... Préduit le recul, c'est pas intéressant... Réduit le recul, c'est pas intéressant... Réduit le recul, c'est pas intéressant de cartouche... Charge... Non... Dégats accrus, robot... Oui, on l'a déjà... Réduit le recul, réduit le recul... C'est pas vraiment intéressant... En fait, on a nos armes qui sont un peu au maximum... À part les dégats élémentaires qu'on peut à la limite augmenter... Euh... Il y a ça qu'il faudrait augmenter... Réduit la consommation d'énergie nickel... Permet au projectile de rebondir... Ok... Les gars de chaque coup... Ok... On en fait voir un peu ? Bon, il faudra voir... L'animation a pas changé en tout cas... Euh... Est-ce qu'on a... Je regarde en cours... Alors, que choisissez-vous, Major ? On va voir un peu... 291... Personnage... Bon, d'oppression, parce que tu es sans visée... Ok... Ah, attends... Oh putain... On peut oublier ça ? Vous pourrez pas utiliser cette capacité... Si ce qui a passé, le coût de toutes vos capacités sera rendu, monsieur... Je veux bien ça, en fait... Voilà... En théorie, on pourra se soigner plus facilement... On dirait un labyrinthe pour les gosses... Ça va être du gâteau... Déplacement... Je dois la mettre où ? Attends, d'abord je dois la mettre où ? Là, ok... Oh... C'est du gâteau à mon cul... Ouais... On est du genre bondissant, hein ? Ah 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 ah... Ah ah ah... Trop drôle... Trop drôle... Comment je te fais tourner, toi ? Comme une bourrique... Comme une bourrique... Ohhhh... Putain... On a le même humour... Oh la mâche... Comme ça... Ok... Eh ! Je crois que j'ai pigé ! Oui, oui... Moi aussi, oui... C'est lequel qu'il faudra... Putain... Attends... Attends... Faut que t'ailles dans... Là, 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 là... Non... Putain... Et de ce que vous faites, Major... Non... Merde ! Tais-toi, Charles... CHARLE ! Tais-toi... Ah, une petite minute ! Eh bon... Ha 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 ! Je t'ai eu ! Ha ! Trop bien ! Trop facile ! Ah, donc c'est ça qui l'écrasait, d'accord... Comme une femme lubrique... Brûlante et sur les poisons... Ouvrait de façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalations... Le soleil rayonnait sur cette pourriture... Comme afin de la cuire à point... Et de rendre au centuple à la grande nature... La femme parfaite... Bon, j'ai trouvé la tête ! Faut pas moisir ici ! Charles, une idée du temps qu'il nous reste ? Je ne sais pas exactement... Mais pas beaucoup ! Enfin ! J'ai toutes ces pièces ! Il y a un coffre là-bas... Est-ce qu'on peut passer par-dessus tout ça ? Ouais, non, referme-toi ! Bon, je suis content d'avoir enfin des pensées au fait qu'on puisse tout simplement tout recycler en fait ! Enfin, l'arme directement ! Du coup, ça nous fait plein de ressources... Comment on fait... Oh non, tu veux que j'utilise les nuages ? Je me rends compte qu'il y a plein de musiques que je connais... Que j'ai pas entendues depuis des années... Ok, très bien... Icare... Avez-vous déclenché le mode d'alerte ? Le condor de Molotov est sur le point d'atterrir ! Tout est en place ! Je vais le faire tout de suite ! Vite ! Vite ! Il ne reste que quelques minutes ! C'est bon, c'est bon... C'est bon, il n'y arrive... Conteste la hache... Voir si ça tape plusieurs fois... Oh merde... Putain, on voit pas de... Ouais, je vois pas de... Oh la vache ! Je vois pas de différence en fait ! Ah, je vois pas de différence ! Après, peut-être en dégâts, ça se sent... Mais visuellement, il n'y a pas de différence... Encore vous ? Avez-vous... Euh... Oui, mais pas tous, je vous tiens au jus jusqu'aux autres... Et toi ? Chuuu... On les a pas tous... Oh oh ! C'est bon, j'installe la tête ! Je me demande si on va avoir... On va trouver le reste ou pas... Sur ça... Oh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne restait qu'un léger problème à régler... Mais le Major Nechev... Pardon... Je veux dire l'agent P3... S'en est déjà chargé... Et de quoi s'est-il occupé, au juste ? Il y a du sang partout, ici... Ce n'est pas du sang... Mais de la peinture... Camarade Setschenov... Vous jouez un jeu bien dangereux... Bonjour, camarade Molotov... Je ne comprends pas... Quel jeu ? Vous savez de quoi je parle, camarade Setschenov... Vos dysfonctionnements... Sont en réalité une catastrophe mondiale... Vos robots... En mode combat... Des victimes humaines innombrables... Je continue ? Oh, je vous en prie... Mais j'aimerais d'abord savoir comment ces informations vous sont parvenues... Par Viktor Vasilievich Petrov... Votre ingénieur... Un éminent roboticien... Doublé d'un citoyen soviétique... Très honorat... C'est ce qu'il était avant... Aujourd'hui, c'est le prisonnier 2303-85... Condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov... Sur votre ordre... Vous avez directement enfreint nos lois soviétiques... En tant que ministre... Ministre de l'industrie... Vous en connaissez les conséquences... Voici le mandat du procureur général... Le lancement à venir du réseau neuronal collectif... Est annulé... Et vous allez vous-même faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme... Est-ce que je me suis bien fait comprendre... Camarade Setschenov ? Camarade Molotov... Pourrais-je vous dire un mot... En privé ? Croyez-vous que ça changera quoi que ce soit ? Bien... Je vous retrouverai ici dans 15 minutes... Michael, rendez-vous à l'aire de décollage... Très bien, monsieur... Je... Excusez-moi... Je vous en prie, je vous en prie... N'avez-vous pas hâte d'aller retrouver votre maître ? Stockhausen, si, semble-t-il... Ça ne va pas, Major ? Je vous ai posé une question ! Verrouillez la porte... Que se passe-t-il ? J'ai dit verrouiller la porte... On va se faire attaquer... Qu'est-ce qui se passe ? Il va se réveiller, il a tué tout le monde, c'est ça ? What ? Oh non, un flash-back ! Ouah ! Oh, putain, on est... C'est Mario ! Oh, ça tue ! Putain, qu'est-ce que c'est bien, la drogue ! Mais on est un... On est quoi ? Un chat ? Ouah ! Vous croyez qu'on doit récupérer toutes les pommes ? Comment... Comment on rentre ? Ah ! Ah ! Ok... C'est vrai qu'il y a eu un petit problème... Ouais ! Oh, c'est vrai ! Ah ouais ! Oh, c'est vrai ! Comment on va là-dedans ? Ah, là ! Faites pas attention à moi hein, 20 minutes. Il casse. Oh là, il y en a plein partout. Je crois qu'on arrive à tout avoir. Je sais qu'il m'en reste une à la sortie. En gros, c'est ces souvenirs qui ont été retirés. Il y a sûrement... On est Moïse. Oh, il y a un truc qui bouge. Ah, le truc il me pousse. Mais... Hein ? Je sais pas si ça sert à quelque chose de faire ça. Il doit sûrement en avoir plein autour. Qu'est-ce que t'es ? Je peux pas faire le... Là-bas il y a des pommes ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Des missiles nucléaires... Non ! Comment ça va être relou ? On a réussi. On a réussi. On a réussi. C'est là que je dois aller ? Je sais pas, on fait des pommes là ? Je sais pas si j'ai tout eu. Bah après je cherchais pas vraiment à tout récupérer. Ouais il est là. C'est P3 qui a fait ça ? Tu as eu la chance de pouvoir t'en sortir. Euh... Camarade Sechenov. Tous les membres de la commission sont morts. Ils sont tous morts. Voilà qui est tragique. Mais ça ne change rien. Il faut toujours activer le réseau collectif. Je suis bien d'accord. Mais que fait-on du cadavre du camarade Molotov ? Nous n'avons pas tellement de choix. Droite, occupe-t-en. Michael, allez à la station radio. Assurez-vous que la ligne avec le gouvernement a été coupée. Dépêchez-vous. Tout de suite, monsieur. Mais le Kremlin va s'attendre à recevoir un rapport du camarade Molotov ? J'informerai le politburo moi-même de cette tragédie. Vite Michael. Il nous reste peu de temps. Gauche, aide là. C'est sympa comme nom. Droite et gauche. Comment tu te sens, mon garçon ? Pas terrible. J'ai encore échoué. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup pour nous tous. Ce terrible incident. Qu'est-ce qu'il y a de faux ? C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Oh ! Elle prend de la poli... Machin. Genre c'est quoi ? elle va s'en servir pour dissoudre le cadavre, un truc comme ça ? Ah non, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ce méchoui ? Sous-titrage ST' 501 C'est pour activer le truc ? Non, non, ça c'est pour... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va lui prendre sa peau ? Oh, je sens que ça va être dégueulasse. Oh, en plus il a lente. C'était trop difficile de juste prendre le cadavre et le balancer là-dedans ? Il fallait faire un truc artistique ? Ah, mise en scène 10 sur 10 par contre. Oui, c'est ça. C'est bien pour dissoudre le cadavre en fait. Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'était que ça ? Un hommage rendu aux morts. Tu parles d'un hommage ? Camarade Sechenov, On a un problème. Le central a commencé à émettre. Quelqu'un est en train d'essayer d'envoyer des informations à l'ouest. Qui ? Qui ferait une chose pareille ? Il n'y a que deux personnes à pouvoir le faire. Vous et Petrov. Petrov est mort. J'ai vu son corps. Que son corps ? Mais Petrov est avant toute chose une tête. Ouais, on y avait pas la tête. Mais c'était bien son corps. Comment c'est possible ? Ah, la fille et la femme. Quand on a un complice neurochirurgien de la trempe du docteur Filatova, tout devient possible. Avez-vous remonté le signal ? Petrov masque sa signature, mais je suis sûr que ça vient d'un des centres scientifiques. Tu as entendu ça, mon garçon ? Trouve-le. Dépêche-toi. On se fait manipuler, mais j'aime beaucoup la voix de... du truc, là. Ah, les noms, je les confonds, donc je vais pas dire de noms. Eh ben... Charles, t'as rien à dire sur ce qui vient de se passer ? Charles, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Que voulez-vous savoir, au juste ? Qui a buté la commission gouvernementale ? Et pourquoi j'ai survécu ? Désolé, je ne peux pas vous aider. Vous avez perdu connaissance, comme si vous aviez été frappé par derrière. À ce moment-là, j'ai été désactivé. Moi, des conneries, ça. C'était quoi, ce machin en polymère rouge ? Une unité de stockage de données. Une unité de stock... Et elles stockent quoi ? Des cadavres ? Le patron a parlé d'un hommage aux disparus. Quel rapport avec des données ? Il faudra le demander au docteur Setschenov. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le professeur Sakharov est mort de la même façon. C'est dingue. Et moi qui croyais que le polymère était inoffensif. Bon, d'accord. Trouvez Petrov et retournez au plus vite à Tshelomé. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Charles, pourquoi ce machin ? Enfin, le truc en polymère, là. Le robot de stockage. Pourquoi il avait une forme humaine ? C'était l'idée du docteur Setschenov. Il voulait qu'il puisse se déplacer. Un robot de stockage se déplacer ? Pourquoi faire ? Pour qu'il aille se paumer quelque part avec des infos ultra-confidentielles ? Cela ne risque pas. Il est aussi loyal envers le docteur Setschenov que les danseuses humaines. Même lorsque le docteur le libère, il reste toujours à côté de lui afin de le protéger. Le protéger ? Il peut attaquer les gens. Qu'en pensez-vous, camarade major ? Pourquoi une substance en neuropolymère capable de dissoudre un être humain en quelques secondes a-t-elle le pouvoir de se déplacer ? Bordel de Dieu ! Vous voulez dire que ce gélaton peut se glisser derrière quelqu'un et le buter d'un coup sans laisser trace ? Cela me rappelle quelqu'un qui a perdu la vie dans d'étranges circonstances et sans témoin après avoir huissé et être tombé dans une cuve. Putain de méchoui ! Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. Ouais, sûrement la même chose qu'il l'a tué. Un gros méchoui, quand même. Attends, on va se mettre là parce que... Il m'a vu, ce con. Il m'a vu. Ouais, c'est bon. Si je me mets là. C'est bon ou il faut que je me connecte à un truc ? Je me connecte à un truc. On est où, là ? Pas de... Ah, merde. Alerte. On va se mettre là. Putain de méchoui ! Très étrange. En gros, c'est... Ce polymère, là, c'est comme des nanomachines, en fait. Le même système, quoi. Est-ce qu'on a fait le site... de test 6 ? On fait le 1. Je crois qu'on n'a pas fait le 6 parce qu'on n'avait pas trouvé l'entrée. Pourquoi on n'a pas le... Pourquoi on n'a pas la carte ? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, en fait. Elle est dans un endroit dégagé. Je recours. Je recours. C'est ce gros machin rouge qu'il protège ? Ce serait logique. Le camarade Stockhausen est incapable d'atteindre seul sa destination sur un site grouillant de robots hostiles et cette chaîne neuf est forcément protégée. Pourquoi ? C'est un héros de l'Union soviétique. Tout le monde l'adore. Qui pourrait lui vouloir du mal ? En effet. Telle est la question. Vous croyez qu'il y a des gens au Kremlin qui sont jaloux et qui veulent s'en débarrasser ? Il est plus probable qu'il veuille prendre le contrôle de collectif. Quand on est le maître du monde, il ne faut pas s'étonner que cela attire la convoitif des puissants. Je préfère largement que le docteur Setschenov devienne secrétaire général de collectif. Secrétaire général ? C'est vraiment ce que vous croyez ? Bah oui. Que voulez-vous qu'il soit ? J'espère que vous avez raison. Alors... On va aller voir là-bas les caméras. Je crois que c'est ça l'entrée. Ah, peut-être ça. J'en sais rien, on va voir. C'est quoi ça ? Alors... Je comprends pas du tout où est le site de test 6 en fait. Ah ! C'est bien ça. Ouais, je pense... Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Let's go. Il est bien sous terre le machin du coup. C'est parti ! Au fait, comment Petroff a fait pour transmettre des infos à l'ouest ? Le site est verrouillé. Petroff ne peut rien transférer directement à qui que ce soit. Sans quoi il l'aurait déjà fait. C'est pour cela qu'il veut bien. Non. Non, non, non. Ah non, il va nager, c'est con. Putain, merde. Petroff ne peut rien transférer directement à qui que ce soit. Sans quoi il l'aurait déjà fait. C'est pour cela qu'il veut pirater le central de contrôle de Collectim. Vous voulez parler de cette grosse boule qui flotte dans le ciel ? Alors Petroff serait dans les parages ? Je le pense, oui. Le protocole d'urgence bloque la plupart des communications entre le site 3826 et le monde extérieur. Impossible de passer autre. Il faudrait une académie entière pour y arriver. L'académie des conséquences, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il espère faire ? Comme vous avez dû le constater, il existe un canal de communication relié au monde extérieur qui n'est pas soumis au protocole d'urgence. La ligne secrète gouvernementale. Tout à fait. Le docteur Setschenov utilise ce canal pour contacter le Kremlin. Il est le seul à y avoir accès. Ouais. Si on ne prend pas ma misina. Qu'est-ce qui mijote le père Petroff ? Je pense qu'il cherche à duper le central en se faisant passer pour le docteur Setschenov. Mais quel enfoiré. Encore un caveau. C'est un site de test, Major. Il devrait y avoir des armes ici. Site de test, caveau. Quelle différence. Allez, on récupère le matos si on bouge. Exactement. Honnêtement, c'est super bien fait, leur système. C'est très fallout où on trouve des vaults et tout ça. Leur secondaire qui n'est pas lié à l'histoire principale. Il y a plein de jeux qui font celles et c'est super fun en fait. Merci de sélectionner la procédure des... Il y a toujours plein de trucs à découvrir, toujours des trucs à faire. C'est vraiment cool. C'est bien. C'est cool. Je n'ai rien d'autre à dire. Moi, je suis en plein kiff. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Tiens, on n'a plus de petits. On n'a plus de petits soins. Mais normalement, on devrait se soigner un peu plus maintenant. Quand on se soigne, ça devrait tout remettre. Comme ça. Bon, notre truc, il est anti-robot. On va l'aller laisser anti-robot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a le rail gun. Il nous faut des trucs bien rares. On peut faire la grosse berda ou le dominateur. C'est quoi le dominateur ? C'est un canon lourd à impulsion. On tire des sphères de polymère comprimé. Ouais. Oh, la canon de tir, elle est vachement élu. Je pense qu'en fait, ça doit être une sorte de mitrailleuse pour électrique. Ah, peut-être qu'elle marche à l'énergie. Eh bien, oui. Oui, oui, oui. Elle marche à notre énergie. Peut-être qu'on peut ne plus utiliser le... Le pistolet. Dominateur. Alors, on manque la concentration. La concentration des composants polyméractifs de projectiles actuaient les dégâts infligés à chaque tir. Donc, augmente les dégâts. Précision. Consommation. Augmente les dégâts de poids faibles. Réduit les dégâts conducteurs de vortex. Si le tir rate, les projectiles peuvent tourner autour de l'acier pour mieux la frapper ensuite. Il n'est donc pas nécessaire de viser l'acier avec précision. Intéressant. Ok, le boîtier. Ouh, la vache. Remplace les balles par des chevrotines. Par de la chevrot, votre île augmente les dégâts. Module de fission par impulsion déclenchant une fusion des charges de plasma. Synthétise 6 unités d'impact d'une puissance réduite au lieu d'un seul projectile réduit. de la cadence de tir. Donc, en fait, là, vous en faites un fusil à pompe électrique, quoi. Enfin, un plasma. Et là, c'est quoi ? Vous avez une unité de modulation forte. Intensité permet d'augmenter la cadence de tir à chaque tir. Consécutif. Alors, c'est quoi l'attaque spécial ? Une puissante charge de plasma qui inflige des dégâts à tous les objets dans la zone d'effet et endommage gravement la cible. Ajoute une attaque spéciale, augmente les dégâts à la charge. Donc, euh... Je vais voir un peu les stats, en fait. Je vais voir un peu l'arme. Ouais, bon, on va devoir grave augmenter la... L'électrique, en fait. De notre... Alors, que choisissez-vous, Major ? C'est assez violent. L'énergie du personnage. Ça, je crois. Je sais pas si ça vaut le coup. Alors, que choisissez-vous, Major ? Je suis pas certain que ça vaille le coup. Ça va se faire sur la 8. Notre électro, en fait, est tellement augmenté. Surtout avec le... Ça, là. Genre, on n'est pas prêt, en fait, pour utiliser cette arme. Il faut voir si on la désassemble. Ouais, peut-être. Pourquoi il y a trois emplacements ? Je ne sais pas ce que c'est. On peut la tester. On va remonter les dégâts. On va faire de la consommation d'énergie. On va remonter les dégâts de poids. Ok, on l'a augmenté au max. C'est pas ça que je vais faire, bordel de merde. Voilà. Allez, on va tester. Ah, attends, une seconde. Alors, que choisissez-vous ? Une seconde. Ah, là, je pense pas que c'est ça. Enfin, pour l'instant, on n'a rien vu qu'il y avait besoin de la glace, donc... Voilà, très bien. On va se balader là, d'abord. Donc, on a trois coffres à trouver, ici. Je ne sais plus vraiment pour quel type d'armes. C'est pas grave. On prend tout. Ouh. Donc, elle... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Puis après les dégâts sont pas très élevés Y'a peut-être que la grosse boule chargée là, le deuxième tir Qui est extrêmement puissant comparé à... Comparé au pistolet Faut voir... Genre le chargement du pistolet avec une sorte d'AO là, ça pouvait one shot les blancs, genre blancs normaux pas avec l'épée Par contre là on a un bug... Bon c'est pas grave On a deux passages Oh ! Y'a un coffre Ok ça c'est le premier Perpétuel homme... Perpétuel homme... Perpétuel homme... Ok nickel... Après le PM aussi, c'est vrai qu'on pourrait tester le PM Qu'est-ce qui est extrêmement augmenté ? Notre fusil à pompe ou la hache... Genre si je fais ça... Parce que en fait j'ai un peu peur que... Non ! J'ai appuyé sur la mauvaise touche, ça a tout mis dans l'ordre... Ça, ça a arrangé l'oeuf à leur façon... Oh piché... Pardon je vais... Aïe 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 aïe... On va changer un peu le... La façon de mettre dans l'ordre... Et après que du soin... Euh... Du coup... Oui du coup... Ce que je disais c'est que... Accès autorisé En fait faudrait regarder si ça donne vraiment... Les bonnes ressources... Parce que... Genre la hache elle donne combien elle donne quoi ? Quatre cents et quelques de machin... Deux cents... Ouais... Je pense que... Je pense que c'est... Hum... Ouais... Je pense que c'est les bonnes ressources... Le bon nombre de... On perd rien... De toute façon le jeu nous a dit qu'on perdait rien mais bon... Juste... Faut être sûr... Hum... 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 Je vais réduire le recul... Pas vraiment intéressant à réduire le recul... Desgâts élémentaires à crues. Ça peut nous aider quand on utilise les... les cartouches... la hache aussi et qu'on aille voir l'autre salle oh la vache quand ça a saleté quand ça a saleté on n'a pas pris je vais en fait oh shit oh shit non on a pas pris très cher par contre je voudrais bien revenir en arrière mais ouais ça consomme un max pour le moment il n'a vraiment pas assez de de ressources c'est quoi ça on va remonter oh c'est un labyrinthe oh c'est un labyrinthe oh c'est un labyrinthe ok kalachnikov collimateur c'est bien ce qu'on utilise la kalach la kalach la kalach la kalach c'est un labyrinthe l'honneur la kalach la kalach la kalach l G J'ai merdé. Bah tiens, je vais voir le son un peu. Ah tiens, ça régène doucement maintenant. Mais est-ce que ça régéné avant que je me soigne ou pas ? Je crois que maintenant nos soins nous donnent un régène. En théorie on peut remettre full vie. On peut se remettre full vie avec un soin. Trop du temps quoi. Qu'est-ce que ça va ? Ah. Très bien. Très bien. Oh mon dieu. Il est où le verre ? Il est là. Ok. Ok, raccourci. Oui, nickel. Quoi ? Comment on y va ? Oh la la. Qu'est-ce que c'est Rollo ces trucs quand même. Celui-là, mais après comment je fais pour aller là-bas ? Il faut jouer avec les deux. Il faut jouer avec les deux. Il faut jouer avec les deux. Le bordel. Il faut jouer avec les deux. Il faut jouer avec les deux. Il ne veut pas monter en fait. C'est con ça. Je pense que ça va me prendre un petit moment là. Il est bizarre celui-là. Je n'arrive pas à piger en fait. En fait, il faut utiliser ça genre sur la paroi. C'est ce que je pensais bien. Mais en fait, j'ai mal fait. Mal exécuté. Ça ne sert à rien de faire ça. On va voir si on peut l'atteindre. Mal envers. Mais après, il y a le grillage qui bloque. Oh la bache. Ça va me gaver. C'est chiant ce truc. Il faut attendre. Genre là, le grillage il va me bloquer. Je peux m'accrocher à ça ? On peut monter dessus. On peut monter dessus. C'est pas trop. Passer. Non plein. On peut monter dessus. Il faut aussi aller. Oh le règle. On peut surpailer. On peut monter dessus. On peut faire des lèges. Ok, celui-là me gave, par contre. Celui-là me gave complet, là. Bon, alors on passe par le dessus et pas par le dessous. Là, ça ne fait rien. Là, ça ne fait rien. T'es sérieux ? Je fous de ma gueule. C'est en dessous qu'il faut aller, je crois. Sans déconner, c'était... C'était juste pour ça ? Ah, je t'en ai eu. Bon, après qu'est-ce qu'on fait ? Ça a quoi ça ? On aille en haut ? Oui, il faut qu'on aille en haut. C'est pas comme ça qu'il faut faire, je pense. En fait il me baisse parce que... Oh la vache, quoi que... Yeeees ! Je suis sûr que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Pas mal. Et ce n'est que le début, camarade majeur. C'est une blague ? Vous vous foutez de qui là ? Allez, on y va. On a la résistance au robot pour l'électro. La forêt du flocon. Bon, c'était pas fameux, c'est pas super fameux. On est un peu gavés là sur le dernier truc. Je sais pas si on a fait toutes les salles, mais bon, on a tous les coffres. C'est déjà ça. Alors on va regarder ce qu'on a pour le caluche. Alors, que choisissez-vous majeur ? Le calachonique au fond. Vas-y, fais voir. Donc c'est pas ça... C'est quoi qu'on a vu ? On a une visée supplémentaire. Alors, le viseur à collimateur standard. On a la visée plus confortable. Ouais. On a celui-là. C'est bon. C'est tout haut ? Oh, c'est tout ce qu'on avait. Ouais, on a rien eu d'autre. On a intéressé. Ouais, c'est sympa. Là, alors là-dessus, il y a un bastion. On peut mettre un réflexe et tout ça. Faites du escape from parkour. Faites pas attention. Ah merde, pardon. Faut aller mettre la vitesse de visée aussi sur celui-là. Celui-là, on l'a mis. C'est assez simple. Mais c'est vrai qu'au final... Bon là, on va faire pas mal d'économies de soin. Ça, ça nous régène full à chaque fois. Bonjour. C'est parti. Oh merde. On va se casser. C'est parti. Dites, il y a une chance pour que Petrov arrive à duper le central ? Je veux dire, il n'a pas été programmé par des bras cassés. Ils ont dû protéger le truc. Petrov est un ingénieur et un programmeur des talents. Ce n'est pas pour rien s'il a intégré le site 3826. C'est lui qui a optimisé les protocoles de transfert de programmeurs à robots et de robots à robots. Alors il sait mieux que personne comment le central fonctionne. Ça veut dire qu'il pourrait l'entuber. Mais pourquoi le docteur Setschenov a confié ses protocoles à un seul type ? Ce n'est que temporaire. Suite au lancement de Collectif 2.0, les canaux de communication numérique deviendront inutiles et obsolètes. Tout sera transmis via émission de neuropolymère et le code binaire disparaîtra définitivement. Et les programmeurs aussi. Pas étonnant que Petrov soit furieux. Il veut foutre le bordel tant qu'il peut. Plus ou moins, oui. Même si je le soupçonne d'avoir d'autres motivations. C'est un traître. Alors j'emmerde ses motivations. On a combien de temps pour l'arrêter ? Eh bien, pirater le central de Collectif est extrêmement difficile. Même avec le bon équipement de communication, Petrov aura besoin de temps pour y parvenir. Et où est-ce qu'on trouve ce genre de matos ? À part au centre scientifique. Uniquement à bord du complexe volant de Chélo-Mé. Nulle part ailleurs. Tant mieux. Petrov, tu vas payer, espèce d'enfoiré de traître. Je ne sais pas trop pourquoi je me suis arrêté ici. Je veux chercher un machin pour me connecter en fait. Bouclier technicien. Tant, bouclier technicien, ils sont quoi ? Ils résistent à l'électricité. Ils n'aiment pas le feu, l'explosion. Et le vert, je ne sais pas ce que c'est, acide. Donc le test 6, on l'a fait. On fait le test 8, on a quoi ? On a pour le KS, on a une nouvelle visée. On a le répartisseur d'impulsion pour le Dominator, ça peut être utile. Kalashnikov, le polarisateur. Ah, ça c'est pour, je crois, la rendre anti-robot. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Ah d'accord, super. Bien. Très bien. Ça marche très bien là, je suis même contre les robots. Donc il nous faudrait... Attends, c'est là qu'on va ? Non, c'est plus là-bas. On aurait dû prendre une voiture. Bonjour. Attention, l'ennemi a déclenché le niveau d'alerte. Hein ? T'es chier, toi. On est au niveau 2. Casse-couille. Je crois qu'on est pas loin. Ok. Ah ! Il doit être là-dedans en fait. On peut voir un peu. Ouais, c'est là-dedans. Ok, donc à la recherche... de ça. Bon, le dominateur, il commence à être intéressant, je pense. C'est juste que, ouais, il faut qu'on augmente absolument notre... notre puissance d'énergie, là. qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un truc sur moi ? C'est un truc bizarre. Oh ! Oh, ok ! Ok, donc ça, c'est une zone qui est toute contaminée en fait. Ça les avait fait péter, les derniers qu'on avait fait ça. Bah non. Ah oui, ça marche, mais ça veut pas trop de dégâts. Donc, attends, nous, il faut qu'on monte... On est partout, le machin. Aouh ! Qu'elle est partout, en plus. Donc, faut qu'on... Ouais, il y a même les... les... les caméras qui marchent plus. Ah, putain, le toxique. Merde. Pas bien. Pas bien. Il est où, l'autre ? Il est là. Il est là. Il est parti. Ok. Attends. Bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vous voyez là, j'étais un peu peut-être motivé à vouloir changer d'arme de mêlée ou un truc comme ça. Genre, en tester une autre, voir ce qu'on peut débloquer avec. Bah au final, voilà. Non. On peut les... On peut les backstab aussi. Ok, on revient où on était. Mais quand on aura un... Parce que là, on arrive honnêtement à la fin de nos... Ah, ça s'a tué. On arrive à la fin de nos armes. Genre, elles sont quasiment toutes augmentées. En fait, à chaque fois, il manque seulement des... Des plans. Tout simplement. La rouge monte. Il manque surtout des plans. Ah, c'est là. Donc, on va sûrement avoir... On va commencer à avoir plein de ressources. Qui traînent. Donc, on pourra... Acheter les armes, en fait. Comme ça, on voit leur amélioration. Ce qu'on peut faire avec. Ok, cool. Très bien. Donc... Ah oui, mais putain. Les trucs, elles marchent plus. Il faut réparer le faucon. Et oui, il est en maintenance. Ok, ok. Pas mal, pas mal. Pas mal. Oh, il y a plein de créatures. Oh, putain. Oh, il y a un gros. Oh, merde, merde. Je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué. Avec ton. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais arrêter. Oh, putain, avance. Oh, mais ça. Ah, mais casse-toi. Ah. Ah là là. Tu vois pas que j'ai autre chose à faire. Putain, mais t'es où ? T'es sérieux ? Ouah, comment c'est stable. La vache. Il y a un nid quelque part. Bon, on n'arrive pas à avancer. Il y a tellement de trucs partout. C'est quoi, c'est tout de l'heure ? Ooooooh. Je crois qu'on est dans Half-Life 2. Dans la ville. Je crois que j'ai empêché les... La mutation. Bon, comment on répare ça, non ? C'est bien. C'est bien. Ah ! D'accord. C'est ça qui le tient en fait. Comment ? Le feu ? Mutant. Oui, non, mais ça c'est le mutant. Il est tenu par... Par une grosse plante. On va faire celui-là et puis on va regarder le... On va essayer d'examiner un peu plus ce qui se passe... Ah ! Tiens ! Oh ! Voilà qui est inhabituel. La conversation d'un homme vivant ayant la mémoire résiduelle d'un défunt est une chose. Mais une discussion entre du cadavre, c'est nouveau. Euh... Je vais bien, vous savez. Evidemment ! C'est ce qu'ils disent tous. Mais en tant qu'expert de fluctuations résiduelles, je vous assure que vous avez aussi péri, collègues. Qu'est-ce que vous racontez, je suis vivant ? Qu'est-ce que vous racontez ? Je suis vivant, hein ! Oh ! Parce que les impulsions que je reçois de votre rappel en cervical me disent que le Major Nechayev est en fait mort il y a quelque temps. Comment l'expliquez-vous ? Oh ! Quand je pense à toutes les opportunités que la situation présente... Saviez-vous que je détecte un autre signal encore plus étrange ? Et il provient de... Rectement de... Hey ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa mémoire polymérique a dû finir par expirer, camarade Major. Continuons, nous avons faim à faire. Oh ! Voilà qui t'a tenu l'impression que... Euh... Je vais bien, vous savez. Evidemment ! On l'a déjà entendu. Donc on serait mort ? C'est pas étonnant une seconde que j'ai tapé dans le micro. Maintenant il est. Bon, comment on fait pour ça ? Comment on va se débrouiller ? Ok. Enfin, je pense. C'est vrai, moi je verrais du feu, hein. Ok. Pas l'air de faire grand-chose. Attends, la plante sort... Sort d'un sous-sol. Ok. Je crois qu'il faut aller à un sous-sol. Et tuer le coeur de la plante, en fait. Je dirais. Genre là, par exemple. On voit des trucs sous-sol. Ouais, mais comment on y va, quoi ? Ah ! Ça va ? Non, ça c'est un... Sauvegarde. Non ! Je crois qu'on l'a. Ouais, on l'a. Putain de merde. Ouais, on l'a. Très bien ! Par contre, c'est un peu chiant. C'est embêtant de devoir... Checker dans l'eau les cadavres. Ça n'a pas l'air d'être... Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais, j'arrive pas. Il y a plein de trucs. Ça, c'est bête, ça. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Même pour ça c'est pratique en fait. Ah ça doit être là. Je pense. Ouais. Alors par contre on va vite vérifier. Oh là là. Oh mon dieu. Bon bah on va voir là-bas. Le truc qui en finit pas quoi c'est ouf. Ah non on fait voir. Oh mon dieu. Ah. C'est un gros. Un truc cool. Ok je crois qu'on est bon. A la limite on devrait peut-être laisser le truc pour le moment. De toute façon on a augmenté la hache avec le... Ah. On a bien augmenté la hache avec les dégâts. Elle devrait pas trop consommer. Elle devrait pas trop consommer la cartouche en fait. Ok. Là c'est que des petits. Honnêtement on va pas bien. Autant être économe quand même hein. Si on peut. Si on peut. Si on peut. On fait un passage là. Oh. Comment c'est grand. Il a écrit quoi ? C'est ouf comment c'est grand. Ça tue ? On va juste regarder un peu l'inventaire. Parce que ça doit être un peu un bordel. Euh... Non ça va. Non ça va. On peut vraiment électrocuter. Ok. On va monter. Ouh. Poli. Oh non. Je pense qu'on a loupé la plante. Je vois strictement. Je crois que ça c'est la sortie en fait. Ouais. On va devoir y retourner. Je pense que la porte à double battant là. Plein des portes qui se lèvent avec l'électricité. C'est sûrement l'endroit où il fallait aller. Ah ça on a fait quasiment tout le truc. Après on avait un autre endroit qui était plein de monde. Donc nous on est allé là. Après il y avait un autre endroit aussi. C'est là-bas. Non. Pas ça c'est cul de sac. On va mettre un tournant à droite là. Genre là-bas là. Ouais. Non merde. Un peu le. Non. On va mettre un tournant à gauche. Oh la vache. Oh la vache. Oh, en plus, il a des trucs rares, lui. Ah, cet endroit, c'est dingue. Ah, c'est de la merde cet endroit, on peut pas récupérer les objets. Oh, c'est dingue. 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 Ok. Je vais devoir passer avec les lasers, j'imagine. Oh, c'est dingue. Ah non. What ? Ok. Ah, c'est dingue. Oh, c'est dingue. bon elle est où la plante peut-être qu'il faut tout brûler ou tout gelé ça c'est quoi ça c'est de l'énergie ça je sais pas on les met en marche et ça brûle la plante allez j'espère ça va pas me tuer moi ah oui ça a l'air d'être marché ça a l'air de fonctionner c'est chaud c'est chaud c'est bon bon bah c'est bon je pense qu'on a bien brûlé la plante du coup là on ressort je crois pas que je vais encore rien voir c'est une horreur bon c'était un peu pour moi c'est fait en théorie le machin il vole ouais c'est bon hop bon maintenant les caméras fonctionnent donc maintenant il faut reprendre possession des caméras et ouvrir le site de test elles sont sympas la musique ok on est repartis bah c'est sympa honnêtement d'avoir ça d'avoir eu à faire tout ça en fait je trouve ça sympa le la mise en scène en fait de ça alors là le site de test 9 du coup c'est quoi le site de test 9 je vais pas y arriver le seul là moi je vais pas y arriver ah c'est ça ok ça marche c'est la statue ah c'est là ok nickel on va voir si c'est contaminé par des créatures ou alors qu'il est bourré de robots si il faut il y aura pas de créatures parce que c'est très très profond on va voir c'est comme ça que la place n'est pas ah ah non je viens c'est ça C'est pas grave. Ok. Et alors qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Toi tu vas m'embêter toi. Bah je crois que tu vas m'embêter. Qu'est-ce que je veux faire ? Je tire dessus avec l'électricité. Que des robots partout. Plein de mannequins, robots. Alors des loquettes. Des loquettes. Très bien. Ok, nickel. Ca veut dire quoi ? Ça sert à quoi de le taser, le machin ? Ah ok, donc tu mets de la poly par terre et ça va le taser, ça marche. Ca va pas très compliqué. Ok. Accès autorisé. Ok. On va peut-être s'arrêter là. Parce qu'à chaque fois je continue, je continue mais... Ok, très bien. Je fais passer les petits soins en premier. Alors... Qu'est-ce qu'il nous manquait ? Augmenter. C'est deux balles simultanées, c'est pas trois. Euh... Accès à clipsage. Augmenter les effets d'un emplacement à cartouche. Mega-clos robot. Organique. Euh... C'est pas mal. Nickel. Ah oui, on avait dit qu'on voulait le fait de viser plus rapidement avec le fusil à pan. Je ne sais pas comment... C'est un poignet. Rédule recul, rédule recul. Euh... Ah, vitesse de viser, c'est quand il n'y a pas de... De... De Polar. Polar. Rizaster, en fait. D'accord. Après, on pourrait le changer... Enfin, si par exemple on sait qu'on a que des créatures, on pourrait le changer en normal. Bon après, le mieux ça serait d'avoir l'effet contre les créatures. Ok. On va s'arrêter là. Je me garde en cours. On continuera la prochaine fois. Euh... On fera donc le... Le caveau. Le caveau. Le caveau d'ici. On va récupérer des parties. Je crois qu'on a un viseur pour le fusil à pompe ici. Donc c'est pas mal. À la prochaine. Ciao, ciao.